A l'heure où on se parle, demain des milliers d'enfants partiront en colonie de vacances. Chaque été, les colos attirent plus d'un million de petits français. Des séjours qui ne s'improvisent pas, surtout pour les parents, Laura Maouchi. Oui, en ce moment, les soirées de Caroline et Anthony sont bien remplies en rentrant du travail. On fait la petite liste, l'inventaire là. C'est la dernière ligne droite, leurs deux garçons de 6 et 8 ans partent dimanche. Ça y est, on a reçu les étiquettes thermocollantes qu'il va falloir que je mette sur les habits. Les derniers rappels de vaccins, après, ben... De façon à ce qu'ils puissent prévoir, elles sont déjà pré-timbrées. Nous aussi, on leur prévoit, quelques jours avant d'envoyer la carte, de façon à ce qu'il est au milieu du séjour et pas à la fin du séjour. Voilà, c'est des petites choses qu'on essaie de penser. Et du côté des enfants, eh bien la pression commence peu à peu à monter. Ils sont dans le stress. Pendant cette phase de préparatif, les appels chez Viva, l'organisme qui gère ces colonies, se multiplient. Bertrand doit répondre aux nombreuses questions. Quelles personnes vont être présentes sur les centres pour s'occuper des enfants ? Quels diplômes ont les animateurs ? Est-ce que s'il y a un souci sur le centre, je vais être prévenu ? Ça va être des informations pour les parents, mais aussi pour assurer l'enfant avant le départ. Pour que les départs se passent sans larmes, Caroline et Anthony ont une technique. Un petit paquet de bonbons dans le sac à dos, et c'est tout de suite beaucoup plus facile. Les bonbons, ça fait toujours du bien, Laura Mauchi.